Si vous écoutez Changer la Norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la Norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Changer la Norme, le podcast qui interroge les entrepreneurs sociaux et impacte son langue de bois. Ou du moins qui essaye. Je suis Flavie Despré et je suis la fondatrice et la directrice de Care News, le média des acteurs de l'engagement. Ce podcast est né d'un double besoin. Celui que j'avais comme entrepreneur social de comprendre les coulisses des aventures de mes confrères et consoeurs. Comprendre comment ils avaient démarré, d'où venaient leurs ressources, comment ils géraient la conjugaison du commercial et de l'impact. Et l'envie de la journaliste que je suis de voir l'économie sociale et solidaire à travers le regard de celles et ceux qui la font. Notre pari depuis toujours chez Care News, c'est que l'intérêt général est un secteur comme les autres et qu'il mérite information, bien sûr, mais aussi analyse et critique, pour grandir et permettre à tous de construire un demain meilleur. Il a fallu que j'attende la quatrième saison de Changer la Norme pour avoir la chance d'avoir à mon micro Saïd Amouche. Et cet épisode a été à la hauteur de mes espérances. Si vous découvrez l'ESS, cette économie différente, vous croiserez sûrement dès vos premières recherches Saïd, le fondateur de Mosaïque RH. Et si vous connaissez bien le secteur, vous apprendrez encore des choses sur la richesse entrepreneuriale de Saïd et sur son regard bienveillant mais exigeant sur nous autres gens de l'impact. Et Saïd, au-delà de Mosaïque RH et de son implication sur tous les sujets d'engagement, d'emploi des jeunes, d'égalité des chances, d'ESS, d'impact, et si ce n'est une icône, du moins une référence importante pour les entrepreneurs sociaux. Alors, égoïstement, j'étais ravie d'échanger avec lui. Et sur un plan plus altruiste, je suis heureuse de vous partager notre conversation sur la construction de Mosaïque RH, la question de l'emploi des jeunes et des diversités, et, vous l'aurez compris, sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Saïd, tu vas bien ? Salut Favi. Bon alors, une rentrée bien chargée. Très speed cette année. Oui, je suis très contente d'avoir réussi à t'attraper pour cette vingtaine de minutes dans Changer la Norme, parce que ça fait longtemps que je voulais te recevoir. On a beaucoup parlé dans Changer la Norme, j'ai reçu plusieurs personnes qui sont porteuses d'insertion, mais on a finalement assez peu parlé de l'emploi avant et de jeunesse. Bon après, on a un petit peu de temps pour faire le tour, mais donc voilà, tu as un profil atypique avec un projet qui est unique et qui est très emblématique dans l'ESS, donc je suis très contente que tu prennes le temps de venir nous voir. Merci pour ton invitation. La première chose que je vais te demander, c'est une question qui est typique de beaucoup de podcasts. Rapidement, est-ce que tu peux me décrire ton parcours avant Mosaïque et Rach ? Avant Mosaïque et Rach, c'est très simple en fait. J'étais fonctionnaire au ministère de l'éducation nationale. Je m'occupais de formation continue. Mon travail consistait essentiellement à identifier des jeunes pour pouvoir les mettre en lien avec des contenus de formation de l'éducation nationale en mode formation continue. Un peu compliqué ce que je viens de dire, mais... Non, non, tu avais déjà un lien ressources humaines, formation, emploi. Exactement. Et qu'est-ce qui t'a décidé finalement à devenir entrepreneur ? Est-ce que tu t'es senti limité dans ton emploi ou est-ce que tu avais envie d'entreprendre et de créer quelque chose ? Tu sais, cette envie d'être entrepreneur, c'est une envie que tu cultives en secret. Et tu te dis un jour, je vais faire quelque chose. Un jour, je vais monter un projet. Un jour, j'aimerais bien avoir ma boîte, mais tu ne sais jamais quand. Et tu ne t'organises pas pour que ça se mette en place. Ça se passe un peu de cette manière. Et en fait, comme c'est surtout un état d'esprit, être entrepreneur, moi, il y avait un problème qui me posait lourd sur la conscience. C'est cette vision qu'on a de la banlieue. Et notamment de cette jeunesse qui habite en banlieue. Moi, ce que je trouvais pas juste, c'était de parler systématiquement de ce qui allait mal, et notamment de cette petite délinquance. Et on ne voyait pas les milliers et milliers de jeunes qui croient en l'effort, qui croient au système éducatif, qui croient à l'émancipation par le travail, et qui sont des jeunes qui ne font pas de bruit, en fait. Qui avancent tranquillement et qui ne sont pas dans les radars. Et pourtant, c'est une jeunesse qui est moins connectée avec le monde économique. C'est une jeunesse, en fait, qui a plus de difficultés parce qu'elle n'a pas de réseau. Elle ne comprend pas comment fonctionne le marché de l'emploi, parce que ce marché de l'emploi, en fait, il est très opaque. Les opportunités, elles s'enclenchent d'une certaine manière. Attirer, susciter l'envie de te recevoir en entretien, ça se passe par un certain nombre de codes qu'il faut absolument maîtriser. Et cette jeunesse, en fait, elle n'a pas tout ça. Elle n'a pas tout ça parce que ce n'est pas un héritage naturel dans le monde dans lequel ils sont. Et ils ne sont pas suffisamment accompagnés par les universités, par les écoles qu'ils fréquentent. À tel point qu'on s'est rendu compte que cette jeunesse, en fait, elle était invisible des radars institutionnels. Ceux qui sont visibles, c'est ceux qui font des conneries dans la rue et qui sont détectés par la police. Et ceux qui sont en masse dans des dynamiques de réussite, eh bien, ce n'est pas des chôleurs de longue durée. Ce n'est pas des populations qui cultivent des problématiques de santé, de logement en monde. Donc, ils ne sont pas dans les radars des chiffres. Et pourtant, en fait, ils ont besoin d'être accompagnés. Et cette injustice, j'avais envie d'apporter une contribution sur cette population-là et surtout sur le regard qu'on pouvait leur porter. Donc, tu avais une envie, une appétence interne pour l'entrepreneuriat face à un problème que tu voyais, un problème non résolu. Et donc, tu te dis, la bonne solution, ça serait de monter, je ne sais pas comment on peut résumer Mosaïka et Herge, mais c'est un cabinet de recrutement. Absolument. Avec un travail amant et un travail aval, mais tu vas nous raconter. Donc, tu te décides et c'était une forme associative au début où tu t'es dit, je vais monter directement une boîte. Pour être très sincère, au début, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de sous. Au début, on avait un tableur Excel. C'est un peu ça. Les trois slides sur un PowerPoint pour écrire le prochain. Je vois bien, je vois l'ambiance. Non, mais en fait, le démarrage de l'histoire, c'était de dire, d'abord, nous, on ne croit plus au secteur associatif traditionnel. C'était un peu ça. Parce que oui, on peut dire que c'est une problématique qui est accompagnée par les asos ou par les pouvoirs publics. Oui, c'est-à-dire qu'on avait compris qu'il fallait réinventer une nouvelle mécanique. Cette mécanique, elle devait s'émanciper du secteur associatif traditionnel. Pourquoi ? Parce que c'était cette capacité soit d'être dépendant de fonds publics et donc, du coup, d'être complètement, en fait, tué dans ton innovation quand tu fais ça. Soit, à un moment donné, être tenu par les pouvoirs publics d'un point de vue politique et ne plus avoir ta liberté d'action, de réflexion. Donc, indépendance et indépendance économique. Et on voit bien le travail politique qu'il peut y avoir derrière. Et donc, nous, d'abord, ça a été en réaction par rapport à ça. Et la seconde réaction, c'était une réaction complètement opérationnelle en se disant, le plus important, en fait, c'est d'aller voir des entreprises et de les convaincre que ces jeunes, en fait, sont des talents et ne sont pas des jeunes à problème. Et lorsqu'on est dans cette démarche, en fait, de promotion de ces talents-là, on était convaincu que pour pouvoir réussir, il fallait absolument avoir des mandats de recrutement, avoir des missions, qu'on nous confie, en fait, des postes comme n'importe quel cabinet de recrutement. À partir du moment où tu as un poste ouvert, eh bien, derrière, tu peux trouver le candidat qui va bien et le candidat qui a moins de chance que les autres parce qu'il n'est pas dans les radars. Et en travaillant sur ces axes-là, eh bien, naturellement, on s'est mis à faire le travail d'un cabinet de recrutement en partant d'une feuille blanche. Et la structuration de ce cabinet de recrutement a trouvé sa voie dans le secteur associatif dans un premier temps. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a tout de suite imaginé un modèle économique qui était un peu décalé puisqu'on a proposé aux entreprises de payer une prestation, en fait, de recrutement. Et le langage marketing qu'on a utilisé, c'est on va vous aider à faire la promotion de la diversité dans votre organisation. Et donc, on a créé une association très atypique dans le sens où elle n'était pas financée par des fonds publics ni par des mécènes parce qu'au démarrage, on n'avait pas de généreux donateurs autour de nous. Et on a réussi à convaincre des entreprises qui nous ont confié à la fois des missions et qui ont ensuite reconnu la qualité du service. Et ils se sont mis, en fait, à acheter des prestations de recrutement. Ça, c'était il y a un peu plus de dix ans. Tu t'es dit, le changement, il doit venir de l'entreprise. Et après, tu vas nous raconter ce qu'il y a sans doute un volet amont et aval parce que tu dis que c'est des candidats qui n'ont pas forcément les codes, etc. Donc, il y a, en fait, je pense, un travail à faire et sur la personne, sur, je ne sais pas comment on dit en français, l'empowerment des personnes et sur changer le regard d'entreprise. Donc, tu as commencé il y a plus de dix ans. Comment ça s'est passé ? Je me demande la tête d'un service RH, si tu arrives avec ton PowerPoint sous le bras et que tu lui dis, est-ce que tu as mis en avant justement ces arguments un peu RSE, diversité, en disant aux entreprises que ce n'est plus possible de pas ressembler à la société ? On dirait que c'est facile quand tu le racontes, mais je ne suis pas si sûre que ça l'a été. Oui, exact, exact, c'était un vrai combat, mais ce qui est facile, c'est que quand tu portes ton projet avec conviction, rien ne te paraît difficile. Alors, c'est long, il faut être patient, il faut être armé pour tout ça, mais en réalité, on y arrive petit à petit et c'est vrai que c'est la résilience qui fait la différence. Tu montes cette association, tu gagnes quelques premiers contrats et tu as parlé de généros donateurs tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que tu passes d'un cabinet de recrutement classique avec des mandats et que tu finis finalement par avoir aussi des mécènes en plus ? À quoi il sert cet argent supplémentaire ? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on commence à avoir des fonds constitués par la vente de prestations, on se dit, mais pourquoi on ne crée pas une boîte ? Une entreprise classique. Et la conviction qui était la nôtre, elle était très simple, c'est une nouvelle manière de lutter contre le chômage et de lutter contre les discriminations à l'emploi. Et on s'est positionné comme ça. Et donc du coup, notre objet, c'est bien un objet qui a pour vocation d'être dans une perspective d'intérêt général. On est là pour réparer une injustice, on est là pour garantir le bien commun. En ayant cette conviction, pour nous, c'était évident qu'il fallait en rester sous houlette associative et on a été voir les services fiscaux en leur disant, voilà, on a une asso, on génère du chiffre d'affaires, on ne sait pas comment faire. Et rapidement, ils nous ont expliqué en fait qu'on pouvait avoir un secteur marchand et un secteur non marchand sous une association. Et en fait, ça a été une espèce d'évidence dans notre trajectoire ensuite pour la suite. Et on a développé deux parties chez Mosaic et Rache. Ce qui relevait de la partie non marchande, eh bien, ça correspondait à l'activité d'accompagnement et de préparation des candidats. Et ce qui correspondait à l'activité marchande correspondait à toute la dimension mise en relation, identification des candidats auprès des entreprises qui avaient exprimé leurs besoins. J'ai une question sur les candidats qui, du coup, n'a rien à voir avec le marchand. Mais un, comment on les identifie si, justement, ils sont un peu éloignés ? Deux, ce n'est pas une question de provoque, c'est une vraie interrogation. Est-ce qu'ils sont à la fois encadrés par Mosaic et Rache, mais en même temps dans le circuit normal ? Il faut aussi faire changer les choses à l'intérieur des cabinets de recrutement qui n'ont pas cette volonté. Toi, tu fais ça à l'intérieur des entreprises. Et du coup, comment ça se passe, cet équilibre à trouver entre vous et, j'allais dire, les autres qui brassent aussi beaucoup de candidatures et de marché de l'emploi ? Eh bien, en fait, ça, ça a été le fruit de l'évolution de notre démarche pendant des années. C'est-à-dire que les premières années, ça a été une démarche plutôt de démonstration. Montrer, en fait, qu'on pouvait passer d'un concept à un modèle. Un modèle durable avec des salariés qu'on a professionnalisés. Un modèle qui était duplicable sur les territoires. Et donc, quand on s'est rendu compte que notre modèle fonctionnait et qu'il était duplicable, on a fait un second choix qui était un choix, en fait, de changement systémique. Et donc, tu as raison. Aujourd'hui, en fait, si on veut résoudre le problème d'une manière globale, au niveau national, on a plutôt intérêt à donner accès à un vivier de candidats qui correspondent au cabinet de recrutement privé, plutôt que de chercher à faire la compétition avec les uns et les autres. Donc, c'est une position, encore une fois, qu'on peut se permettre parce que notre moteur, à la base, c'est un moteur stimulé par l'intérêt général. J'ai une question qui est un peu similaire sur tes clients, donc les entreprises qui recrutent. À première vue, Aveni, je dirais que tu peux facilement convaincre des grosses entreprises qui ont en plus des enjeux de représentation et des enjeux internes, en fait, que leurs collaborateurs représentent la société. Est-ce que c'est assez équilibré entre des très grosses entreprises ? Est-ce que vous avez aussi réussi à aller vers des PME ou des structures dont on imagine qu'elles ont peut-être les structures plus petites, les enjeux RH sont généralement... Il n'y a pas une personne en charge ou tout un département. Est-ce que c'est assez diversifié ? Alors, on a essayé de mettre en place un modèle économique qui soit le plus équitable possible. On sait qu'il y a des budgets recrutement dans les grandes boîtes. Il n'y a pas forcément de budget de recrutement dans des petites structures associatives, dans des TPE, dans des structures de type start-up. Il n'y a pas forcément de budget pour ça. Et ces entreprises, elles ont besoin d'être accompagnées, surtout qu'elles recrutent et elles recrutent en masse. Et donc, du coup, là, ça peut marquer un point d'arrêt, en fait, dans notre modèle. Eh bien, on a été un peu plus loin et on s'est dit, peut-être qu'on peut, dans ce cas-là, convaincre les pouvoirs publics de mobiliser des crédits spécifiques sur cette population d'entreprises, population de recruteurs, et aller plus loin. Et c'est vrai que, par exemple, en ce moment, on a réussi à travailler avec les services de la préfecture de région pour pouvoir accompagner un certain nombre de structures gratuitement en France, pour pouvoir, justement, augmenter le nombre de mises en relation, donner plus de perspectives à ces populations qui habitent ces territoires moins privilégiés. Et, in fine, on veut à la fois être davantage présent sur les territoires, d'avantages présents sur des flux, et c'est pour ça qu'on a créé un vivier accessible pour tous, qui s'appelle diversifievotalents.com. Il suffit de créer un compte et on a accès à plus de 25 000 profils. Lorsqu'on crée son compte sur diversifievotalents.com, c'est 3 minutes max. Et on a donné la possibilité aux recruteurs de regarder dans la CVTech, mais on a innové encore plus loin que ce qu'on faisait d'habitude, puisqu'on a développé un algorithme de matching qui permet, lorsque le recruteur publie son profil de poste, d'avoir, en fait, une shortlist de candidats vivant dans les quartiers politiques de la ville. Donc, tu as des grands groupes qui mettent leur budget RH, comme ils le feraient avec n'importe quel cabinet de recrutement, et qui, en plus, parfois soutiennent aussi des programmes d'accompagnement. Et donc, pour les plus petites entreprises, il y a ces programmes qui les aident. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le budget ou le temps. On parle des profils des candidats, etc. Mais après, il y a le regard qu'on a. J'ai une énorme confession à faire. Pas cette fois-ci, mais j'ai mis une annonce il n'y a pas longtemps. Et je me suis fait tirer les oreilles par quelqu'un qui s'appelle Déborah, et que je remercie sur l'annonce que j'avais faite, parce que je l'avais faite pas à la va-vite, mais je ne m'étais pas interrogée dessus. Et je pense que depuis, je mets un grand soin, plus de soin dans mes annonces. Et est-ce que toi, tu penses que, je ne sais pas si c'est français ou un problème général, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème qui vient aussi des employeurs et des billets qu'on a et qu'on porte sans le vouloir, pas avec méchanceté ? Mais c'est pour ça que ce sujet, en fait, c'est un sujet qui est assez touchy. Dans le sens, nous, on est convaincus que s'il y a des discriminations en France, ce n'est pas parce que les citoyens français, les recruteurs sont racistes. On est, en fait, face à des pratiques. On est piégé par nos propres biais. On a tous des biais. Il faut se rendre compte que le préjugé alimente le stéréotype et génère le fait discriminatoire. À partir du moment où on est dans nos bulles, on va être forcément, en fait, dans des méthodes de prise de décision qui vont mettre de côté une partie de la population. On va plutôt se rapprocher des gens qu'on connaît, des écoles qu'on a fréquentées, parce que c'est des réflexes naturels qu'on développe. Bref, le plus important, à un moment donné, c'est de prendre conscience de ces biais-là. Et donc, ça passe, effectivement, par de la sensibilisation. Ça passe par de l'information. On n'écrit pas, en fait, une fiche de poste aussi simplement que ça. Cette fiche de poste, à un moment donné, elle peut aussi générer des problèmes. Et on peut se sentir exclu à la lecture de cette fiche de poste, alors qu'on a 100% des qualités pour pouvoir tenir le poste. Et ça, ça passe par de l'information, de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on a besoin de donner du conseil. Flavie, tu sais que le grand drame en France, c'est que plus de 90% des gens qui font du recrutement n'ont jamais été formés au recrutement. Oui, surtout dans les petites structures. Et moi, c'est un problème dont j'ai pris conscience. Je parle de moi, mais j'avoue, mon ignorance est très récemment. Pour moi, en fait, il y avait plein de gens qui cherchaient du boulot. Moi, j'avais des offres en face. De même que la gestion RH, c'est un truc que moi, j'ai appris sur le tas et que je n'ai pas été formée. Mais je pense, effectivement, quand on m'a mis le doigt dessus, j'ai ouvert la boîte de Pandore de tout ce qu'il fallait améliorer et ce qui m'intéressait, en fait, parce que je me rendais compte qu'effectivement, je développeais, mais on n'est pas formés. Et même dans les incubateurs, etc., les structures, ce n'est pas le volet du tout principal qu'on nous accorde. Parce que pour eux, en fait, il y a le marché de l'emploi, un employeur, et c'est censé marcher comme ça. C'est une des raisons, en fait, qui nous a amenés, en fait, à créer des recrutements très clonés. Moi, je fais partie de ceux qui, après avoir étudié pendant plusieurs années, en fait, ce phénomène, je pense que ce qui a mis une balle dans le pied à la France dans son développement et sa capacité à booster son PIB, c'est cette capacité à ne pas s'appuyer sur l'ensemble des talents. À partir du moment où on met de côté une partie des talents et qu'on se concentre à recruter, on renchérit un marché, et clairement, la source d'innovation, elle ne se fera pas par des profils qui viennent de même horizon. Elle se fera parce qu'à un moment donné, on a osé ouvrir les profils, on a osé mixer les équipes et on a eu, justement, beaucoup plus de chances pour pouvoir réinventer un marché, réétudier un produit, redéfinir un packaging ou mieux identifier ou comprendre des segments de population consommateurs. Avant de parler d'économie sociale, parce que le temps passe comme toujours très vite, maintenant, ça fait plus de dix ans que tu portes ce message et que vous avez formé des RH, aidé des jeunes à répondre aux critères de recrutement ou sur le marché de l'emploi. C'est quoi le bilan ? Pas forcément chiffré, mais maintenant qu'il y a dix ans qui sont passés, j'imagine qu'il est positif, sinon tu ne serais pas là, mais c'est quoi tes enseignements principaux ? Qu'est-ce que tu as envie de partager comme bilan et encore une fois, pas forcément chiffré ? Alors, si, quand même, parce que tous les chiffres me permettent de poser. Non, mais j'aime les chiffres, mais je ne voulais pas te réduire à des milliers de personnes en poste. Grosso modo, aujourd'hui, on est capable de tracer plus de 8000 candidats qu'on signe un contrat grâce au savoir-faire de Mosaic Hirach. On sait aujourd'hui que Mosaic Hirach a été, au-delà de simplement jouer le rôle d'un cabinet de recrutement, on s'est déclaré en organisme de formation, on fait du conseil en entreprise, on permet en fait à des candidats de se former à l'université, mais aussi dans nos locaux, sur les territoires. Et donc, ce travail global, en fait, c'est quasiment 50 000 bénéficiaires depuis la création de Mosaic Hirach qui ont été impactés depuis le début de nos travaux. On sait aujourd'hui que la prise de conscience sur cette population-là, elle est plus évidente qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on ne nous parlait même pas de discrimination, on pensait que les discriminations n'existaient pas. Aujourd'hui, on a une loi qui permet en fait de faire état des différents éléments discriminants. Aujourd'hui, on commence à avoir des politiques publiques qui parlent de plus en plus d'inclusion, d'inclusion économique. Et donc, du coup, ça, c'est un peu l'héritage de tout ce qu'on a essayé de contribuer d'une manière directe ou indirecte. Donc, c'est un problème qui est connu, il n'y a plus de déni, enfin, il est beaucoup moins important et on a trouvé des solutions efficaces pour pouvoir contourner le problème. C'est qui la première personne qui a trouvé du travail grâce à Mosaïque RH ? Enfin, ma question, c'est est-ce que t'es toujours en contact et où est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Oui, je suis toujours en contact avec lui. C'est un jeune homme qui avait... Quand on parlait tout à l'heure de jeunes n'ayant pas les codes, lui, il avait les codes. Il avait les codes puisqu'il avait fait une école assez intéressante. Mais on lui proposait en fait de pouvoir accéder à des jobs de banque de détail et lui, il voulait faire de la banque d'affaires. Et donc, grâce à un partenariat stratégique qu'on avait eu à l'époque avec une banque d'affaires qui s'appelle Barclays, on a monté un programme d'empowerment qui a permis à Mosaïque RH de présenter 20 jeunes. Et sur les 20 jeunes, il y en a trois consignés, dont lui. Et aujourd'hui, je sais qu'il est associé dans un fonds d'investissement. Je suis désolée, on doit te la poser souvent, mais moi, je me dis toujours la première personne qui, voilà, est concrètement a réussi quelque chose grâce à ta structure, ça doit être marquant. Je voudrais qu'on bascule quelques minutes. Tu es impliqué, enfin, tu prends la parole régulièrement sur ces sujets-là et tu es reconnu emblématiquement comme un entrepreneur social. On a parlé des startups, mais c'est aussi peut-être un problème qu'il y a dans le secteur des entreprises engagées et de l'ESS. Est-ce qu'on est au niveau ? Est-ce qu'on est bon élève au niveau de diversité ? Non, non, non. Je pense qu'on est très en retard. On est au bon niveau d'écoute, mais on n'est pas sur le bon niveau d'action. On peut faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas utiliser le prétexte du Covid ou des crises pour pouvoir s'arrêter. Moi, je pense que tout le secteur de l'ESS doit être exemplaire. Exemplaire, d'ailleurs, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de travailler sur les juniors, les stagiaires ou les alternants. Il faut aussi travailler sur des fonctions de dirigeants. Il faut aussi travailler sur des fonctions en conseil d'administration. Et j'ai au grand regret, c'est vraiment pour moi une peine de constater que ce secteur n'est pas du tout au niveau et ce n'est pas normal parce que c'est ma famille. Et c'est pour ça que ça me pèse. Dans le secteur associatif, tu peux te dire que tu peux travailler sur la gouvernance, parce que tu as des problèmes de toutes les diversités quand même dans l'ESS. Tu as les femmes qui sont limitées par le plafond de verre. Ça, c'est un autre genre de problème. C'est mon petit combat. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre concrètement en place selon toi ? Parce qu'il y a quand même des syndicats, des associations d'entrepreneurs qui sont assez actifs. Donc, il y a le bon niveau d'écoute, mais c'est quoi ce qui manque ? Est-ce que c'est du temps, de l'argent, des biais dont on a parlé ? Il faut mobiliser du temps, il faut mobiliser des moyens pour mettre en œuvre des plans d'action. Ça ne changera pas. On ne claque pas les doigts et on garantit une égalité de traitement à tous. Ça ne marche pas comme ça. Il faut s'impliquer beaucoup plus. C'est la responsabilité des dirigeants, des directeurs généraux des différentes boîtes, des présidents. Il faut donner une impulsion durable. Il faut se fixer des objectifs de recrutement. Et puis, je pense qu'il ne s'agit pas non plus de faire concurrence à tous les segments discriminés. Il s'agit en fait de rendre vertueux ces organisations, rendre vertueux ces organisations. Et ça passe par une politique du 100% inclusif. Donc, si on a des process qui permettent d'intégrer des jeunes issus des territoires défavorisés, ça sera valable pour les femmes, valable pour les personnes reconnues handicapées, en situation d'handicap, pardon, ça sera quelque chose qui pourrait être complètement transversal. J'en profite pour saluer quelqu'un qui m'a dit que je me demandais si on était au point chez Care News rien qu'en message parce qu'elle m'a dit que les médias avaient un rôle important à jouer et qu'on ne pouvait pas juste avoir deux, trois personnes qui sont un peu des mascottes et en fait ne pas faire un travail de fond. Du coup, elle m'a conseillé d'analyser mes chiffres et la représentativité des personnes qu'on interroge. Et je me suis dit c'est un énorme chantier mais c'est hyper intéressant donc je ne sais pas quel sera le résultat. J'ai peur mais en même temps je suis assez confiante parce qu'on a une équipe qui est attentive à ça mais effectivement je pense qu'il faut d'abord balayer devant sa porte. En fait, il ne faut surtout pas avoir peur Flavie. Ce qui est important c'est de faire... C'est la volonté. Et ensuite, regarder où tu en es et te dire raisonnablement dans six mois, dans douze mois, je vais être à ce stade-là. Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir y arriver ensuite ? Bon, diagnostic et objectif. C'est mon nom, c'est ma mission de fin d'année. On va passer aux questions finales. C'est la tradition dont je changeais la norme. Je te pose une question, il faut que tu répondes rapidement et en une phrase. Yes. C'est comme un petit portrait chinois. Quelle est la raison d'être de Mosaïque Arache ? Alors, la raison d'être de Mosaïque Arache c'est d'œuvrer pour que la société donne la place à tous les citoyens au regard de leurs compétences. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? Les patrons d'administration centrale que ces questions sont des sujets déterminants pour la cohésion sociale, la cohésion nationale. La taxe que tu voudrais inventer ou supprimer ? Probablement les emplois francs. Le patron du CAC 40 que tu pourrais ou voudrais être ? Oh là ! Aucun des patrons. Et la somme pour laquelle tu tairais un scandale politique ? Je pense qu'avec 10 euros on peut s'arranger. Merci beaucoup Sey. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. Changez la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada